Musique Riondo qui cherche la profondeur, ça va passer ça pour Persito, le gardien qui sort, le Rips une première fois, il n'y arrive pas et ça rentre, ouverture du score après 4 minutes 30 de jeu, ici Amaline, stupéfaction, avec donc l'union efficace d'entrée de jeu dans cette partie. Monali directement pour aller chercher Sélémani avec un joli contrôle, comme d'habitude il rentre dans le jeu, il frappe, ça partait bien ce tir, deuxième ballon peut-être avec Persito, oui, ça fait 0-2, incroyable 7 minutes de jeu dans ce match, mais que se passe-t-il ici à Amaline, incroyable, quelle réussite doublée en l'espace de 3 minutes. Mais là il va falloir en marquer deux minimum, avec un ballon repoussé, c'est le moindre qui arrive, qui frappe, ah malheureusement il y avait 20 dames là, sur le chemin de la frappe, et là c'est Kaya qui touche le montant je pense, est-ce que Sosé a touché ce ballon ? Non, ce sera un coup de pied de but, avec maintenant Persito, qui sait vous déstabiliser une défense, maintenant Sélémani côté droit, hop là le poteau, le poteau est passé tout près du 0-3. On est déjà de l'autre côté avec Ferber qui va la mettre dedans, il va la mettre dedans, 58ème ça fait 0-3, incroyable, et bien voilà le scénario catastrophe s'est produit, ça a failli déjà en première mi-temps, un 0-3, voire un 0-4, et ce troisième but est finalement tombé, tout le banc de l'Union est sorti là, 58ème donc, ça fait 0-3 pour l'Union, ça giloua. Bon ballon de Sélémani pour Fixel, attention, Fixel qui va s'entrer en retrait, c'est touché, Ferber qui va la mettre au fond, oui, oui voilà le 0-4, voilà le 0-4 doublé de Roman Ferber, et Malin vraiment, qui sombre littéralement, on n'a pas senti véritablement ce sursaut d'orgueil, de fierté du côté malinois, dès qu'ils sont revenus des vestiaires. Ça lui en fait 5 de but à Ferber, donc désormais, Persito, la sortie de Verib, c'est pénalty, oulalala, oulalala, 70 minutes, pénalty, sifflé au profil de l'Union Saint-Gilloise, sur ce score de 0-4. Quel cauchemar ils sont en train de vivre, les joueurs de Motor Franken. Alors, 0-4 toujours ou 0-5, Sélémani face à Verib, c'est parfait, quel sang-froid, c'est parfait.